Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite escapade en dehors de Tokyo, je pense que ça va être très sympa, mais avant ça, café. Donc là, aujourd'hui, on va à Kamakura, c'est à 1h10 de Tokyo. Alors, on a pris le métro jusqu'à Shibuya, et là maintenant, on a changé, on a pris des tickets pour les trains, et en fait, ça ressemble exactement à un ticket de métro. Là, on est à 1h de Tokyo, et on est dans un calme absolu. Et en fait, à Kamakura, il y a plein de temples. Là, en fait, on est à Megetsu-in, et c'est un temple bouddhiste, c'est une des deux religions principales du Japon avec le shintoïsme. Ça, c'est des plaques de bois où les gens écrivent leurs prières, et les attachent là pour qu'ensuite, elles se réalisent. Je trouve ça beau et intéressant que la nature soit si présente dans un lieu comme ça. Ça ajoute beaucoup de calme et de sérénité. Là, on est dans le temple de Jô-Chi-Dji. C'est encore un temple bouddhiste, et dans cette maison-là, il y a trois bouddhas qui représentent le passé, le présent et le futur. Et apparemment, en 1923, il y a eu un très grand tremblement de terre. Du coup, la bâtisse a été détruite, et le bâtiment date du coup d'après, mais il y avait quand même un temple auparavant. Ça a été reconstruit. Je suis stupéfait par le calme et la sérénité des lieux. Bon, il y a un truc par contre, c'est que les araignées ici, elles sont incroyablement flippantes. Je vous en montre une parce que je n'ose pas m'approcher. On a pris des tempuras et des nussobas. C'est des nus qui sont plus finis que les houdins, et ce n'est pas la même farine non plus. Elles sont faites à base de farine de sarrasin. Incroyable ! Ça a un nom, ces trucs ? Là, on est devant une machine. C'est une loterie. C'est juste à côté des machines qui vendent les boissons. On donne 1000 yens, soit 6 euros. Ok. Je tourne ça ? Ah. Attends, mais c'est hyper mystérieux, là. Parfait. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, c'est une plaque en plastique. Mais j'ai cette petite poche très mignonne. Mais alors ça, par contre, si tu as une idée de ce que c'est, Margot ? C'est une boîte. C'est une boîte. Ok, Platouille, c'est un miroir. Bon, sur ce, nous allons prendre un dessert. C'est trop mignon. Ça a vraiment le goût de la Mancou. Apparemment, les Japonais sont fans de deux choses. C'est les Canelés et les Mont-Blancs. On en a trouvé un au matcha. Je ne suis pas un grand fan de matcha, mais en vrai, je trouve que ça va bien avec. C'est un bon remplacement de la crème de marron, mais je crois que j'aime trop la crème de marron. Mais ce n'est pas une mauvaise idée sur le principe. Je ne sais pas si on va m'entendre, mais c'est la première fois que je vois l'océan Pacifique. On ne voit pas le Mont-Fuji, du coup, non ? Je ne vois pas le Mont-Fuji. Ah, d'accord, ok. Il y a beaucoup de vent et les vagues sont gigantesques. Et normalement, là-bas, on ne le voit pas encore d'ici, mais c'est le Mont-Fuji. Wow ! Bon, petit avantage d'être parti un peu loin de Tokyo. Donc là, on va se reposer dans des onsen. Je vais être tout nu, je n'ai jamais fait ça. Par contre, je ne peux pas filmer. Désolé de ne pas vous avoir montré des kiki, mais les onsen, c'était très agréable. Il y a un konbini là-bas. Meuf, tu sais que vraiment, même celui en bouteille dégueu, je le trouve bon alors que je suis piqui avec l'Italie. Ouais, c'est super bon. Ça fait plaisir. Il y a une poubelle ici. Désolant. Bon, j'ai été incrusté dans un anniversaire, c'est dans un restaurant italien. Je ne suis pas sûr de l'intérêt de vous emmener. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, c'est ce qui m'aiderait le plus. Et à la semaine prochaine.